salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est ikr on est parti dans une nouvelle vidéo de smite et on va jouer apollo apollo il a été up sur le dernier patch au niveau de son ulti maintenant sac knock up on va voir ce que ça engendre on va voir ce que ça donne au niveau des compositions et au niveau justement est ce que cet outil est maintenant beaucoup plus fort qu'avant a vu que ça a vu que ça knock up ça peut être cool on va jouer purification première relique purification première relique faudra garder notre sort de mobilité si on se fait toucher par le sort si on se fait toucher par le sort de si on se fait toucher par le sort de baron samedi on essaiera de trois instantanément on sait que c'est très très fort donc il faudra essayer d'éviter et puis et puis voilà notez que j'ai un skin team solomide pour ceux qui se rappellent un team solomide je sais même pas si elle existe encore cette structure si elle doit encore exister les tsm qui vient d'un site à la base un site de joueurs de l'île of lol c'est marrant qui après est devenu quand même une grosse structure si je sais pas trop où ils en sont maintenant j'aurais peut-être dû prendre fait personne voulait le prendre alors je l'ai pris moi mais c'est vrai que si personne veut prendre le rôle pas autant le prendre moi mais c'est vrai que c'est un peu con boy you're welcome je pense pas que je serais mort ne t'inquiète pas oh il va pas reculer je pensais qu'il reculerait au score c'est un loki quand même je vais essayer d'aller aider eh oui eh oui on s'en doutait quand même qu'il allait prendre cher le petit euh on va faire tabi de guerrier et ensuite on va faire gantelet du dévoreur euh gantelet du dévoreur il est où le gantelet il est là non bah j'ai raté mon premier ulti bah bon on est à 2-0 on commence bien petit apollo bon sur apollo on max le 1 pour essayer de faire du dégâts et du dépush bien évidemment le 1 fait quand même relativement mal il fait jusqu'à 322 dégâts c'est un des sorts de dépush les plus puissants du jeu au niveau des adc ensuite on va maxer le deuxième sort parce que le deuxième sort donne un bonus de prot physique quand on l'actif ce qui pourra nous aider contre loki bien sûr comme je le dis souvent voilà on a un bon counter face à il y a beaucoup de gens qui se sont pleins de notre ami baron samedi là ce qui est simple avec ce perso c'est que dès que vous êtes touché par son froid vous vous barrez alors c'est vrai que si vous n'avez pas de sort d'escape bah vous êtes jambonné contre énormément de persos de toute façon il y a énormément de persos qui vous jambonnent mais en gros baron samedi on peut on peut vraiment complètement y aller je vais essayer d'aller tuer le baron samedi ennemi ouais bon il était mort si de toute façon apollo il va vouloir essayer de venir ulti le petit loki mais moi je vais pas laisser me tuer bon j'ai raté mon ulti bon les mecs les mecs en face ils voulaient pas se faire ulti par apollo donc il a décidé d'aller vers l'avant bon en allant vers l'avant il y a quand même peu de chance qu'il survit donc il a préféré ne pas être tué par le hacker et plutôt plutôt survivre tranquillement ah apollo a encore pris un kill loki a encore pris un kill comme c'est étonnant what the fuck what the fuck des gars oh putain il se la prend il meurt on va faire des last hit ça se passe bien bon ouais elle s'étope tellement de on s'arrête on repart elle s'étope tellement de fight elle s'étope tellement les fight là Isis que c'est simple le jeu est simple là tu vois les forces d'Isis quand même perso qui est boudé un peu cette saison moi que j'aime particulièrement bon on se barre parce que j'avais pas envie de mourir j'ai un ulti et il sort déjà tous pas encore un kill pour loki le perso il est à 3-3-3-3 je ne sais pas pourquoi il est resté mais il est resté il y a 17 ça reste quand même serré la purée il fallait t'efforcer on va commencer à mettre des points dans l'ulti oh je vais y aller parce que c'est rigolo parce que c'est rigolo mon pote et je voulais voir ce que c'était que ce KB et là j'étais sûr j'étais sûr d'y aller j'ai donné des points à l'adversaire je suis même pas sûr je sais même pas si j'ai donné des points à l'adversaire c'est bon non on va des push il doit kiffer il doit kiffer sa game lui il doit kiffer sa game lui on va continuer de push comme j'ai dit hop on se barre avec le 3 il peut pas toucher à ce moment là le 1 et comme ça il peut pas nous tuer On va faire 16 de kin C'est vrai que c'est pas une compo Qui mérite trop un 16 de kin Mais on va quand même le faire Et ensuite on va partir sur du critique Quoi le 16 de kin il y en a pas vraiment besoin ici Parce que bon à part L'achille Bon ils ont pas beaucoup de tankiness Merde j'ai pas fait exprès Je l'ai pas fait exprès de lui sur ulti C'était pas tout à fait une envie Je l'ai pas fait exprès Oh bah c'est le tank qui s'est barré C'est le tank qui s'est barré Putain il y a que 20 points d'écart Et il se barre comme ça J'espère qu'il va se reco Parce qu'il y a 20 points d'écart On a l'impression qu'on domine Mais il y a pas beaucoup On domine pas autant que ça Pas besoin d'écart C'est le cas... ça va être compliqué là on est ah non puisqu'ils ont un afk en fait on gomine toujours mais j'ai cru qu'ils avaient comeback là et pas du tout 18 12 toujours 6 kills d'avance je vais faire condamneur et ensuite je vais faire des bons du vent je pense pour la mobilité on va régénérer tranquillou il a encore son sort de mobilité what 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 je me suis fait toucher qu'à par un sort je me suis fait toucher que par un sort là par un sort un sort c'est le proc du moissonneur qui a fait aussi mal et non mais désolé mais ton perso je le connais il me tuera pas aussi facilement que tu peux le penser et oui on aura pas eu le temps de trop tester l'ulti apollo mais c'est pas facile de le tester sur des mecs qui se barrent toutes les deux secondes quoi et qui refuse de faille donc bon est ce qu'il va y avoir un fight est ce qu'il va y avoir tout intérêt à ulti là ou pas les mecs en face ils ont un genre de moins alors ils jouent plus quoi j'ai qu'ils jouaient pas beaucoup avant ah c'est encore pire allez on va aller chercher le condamneur et derrière on va partir sur un dernier item critique bat attaque bat attaquer oui moi j'aimerais bien ulti mais je peux pas ulti sur des mecs qui ont tous un sort de mobilité je peux essayer d'aller chercher on n'en a même pas besoin un sac de cup les préférés ulti au cas où je vais mourir je l'avais pas eu je vais mourir j'ai cru que j'allais me faire ulti loki c'est pour ça que j'ai claqué l'ulti plus tôt je me suis fait avoir ta la 4-0 la discorde à ça me fait halluciner que des mecs ne meurent absolument pas dans une équipe alors qu'ils sont en train de perdre ça prouve à quel point ils jouent de manière vraiment ultra sale dès qu'il ya un souci bac quoi et qu'ils jouent pas de manière très agressive démon du vent bon par contre je finirai pas top damage parce qu'il n'y a pas de temps qu'en face et que les mecs dès qu'on leur met une auto il va bon ça c'est certain tu finis pas d'appeler de damage dans des games comme ça top damage pve peut-être voilà je me mets devant donc je prends le combo et toujours le même problème il n'y a pas de front line dans mon équipe donc je suis obligé de me prendre les sorts et voilà c'est c'est dommage c'est souvent ça dans les arènes on est vraiment dans un gameplay saison 5 où tout le monde veut faire ses dégâts les résultats il ya il ya pas vraiment de game quoi on finit avec 5 kg on peut pas finir avec 15 kg quoi ou 20 kg c'est pas possible il n'y a pas de front line donc quand tu es dps ici tu es obligé de soit d'attendre comme un idiot qui est quelqu'un qui fasse des dégâts enfin qui accepte prendre les coups car là je vais laisser la discorde prendre des coups à ma place et après j'irai mais je peux pas y aller en premier on va se barrer parce qu'il est où le lucky il ne viendra pas on va récupérer le démon du vent tranquillou le démon du vent tranquillou et après bon on sera full stuff on prendra l'ixir à 500 et là on fait très très mal mais pour arriver à être à portée j'aurais pas le temps de partir à putain j'ai pas le temps de décoller de peu de peu mon pote s'il y avait pas le bar en samedi qui venait mais bon un move intéressant on a réussi à l'avoir je suis content d'un son apollo est un perso très puissant je vous le conseille si vous débutez on va ulti non il n'y a pas de fight il n'y a pas de fight il n'y a jamais de fight on peut jamais ulti dans le jeu vous fightez jamais il n'y a pas de tank ah bah il est mort ça va se tenter vous avez vu le combo hein aïe a le salaud de lucky ouais c'est la salaud de lucky c'est pas mal on a fait une belle game on a fait une belle game apollo est marrant avec le knock up à la fin de son ulti bah est ce que je trouve ça fort bah ouais c'est fort très clairement ça fait un contrôle de plus pour apollo après faut réussir à mettre le tic de l'ulti en entier c'est bon bon c'est du détail il ya un polo il passe pas broken avec ça mais c'était intéressant d'aller chercher d'aller faire une petite game avec apollo pour voir ce changement sur sur l'ulti petit tic qui knock up à la fin dommage que l'équipe adverse bah il décidait de il ya un joueur qui décidait de rage quitte mais mais plutôt cool mais plutôt cool en même temps il était à 2 6 et il se prenait à chaque fois un et il dit il voilà il se prenait un stun et derrière il se faisait jambonner sur ça qu'il était parti bénédiction des mages en premier bon après si t'as pas envie de mourir tu continues à acheter de la défense et et à la fin tu finis par être vraiment relou donc c'est dommage d'avoir abandonné donc on se retrouve dans un dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore à mettre un pouce vers le haut et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouvel apollo aussi on sait d'ordre du détail ce changement mais moi je le trouve plutôt quand même sympatoche on se retrouve dans une prochaine vidéo de ce maïd ciao et